Julie, on va parler maintenant évidemment de Eve Lévetois et de vous et de votre parcours. Eve Lévetois qui est restée 6 mois au top 50, parce qu'à l'époque évidemment on avait encore le top 50. C'était un texte engagé que vous avez co-écrit, il racontait quoi ce texte ? D'abord, avant moi j'avais eu une carrière assez longue, sous le nom de Julie tout court. D'accord. C'est par l'album, le premier jour, qui comportait Eve Lévetois, Nouvelle Vie, etc. Que je suis devenue Julie Pietri, c'était une volonté de ma part. Donc mon premier 45 tours et mon premier tube étaient Maria Magdalena. Et on a fait partir ce disque, sans me demander mon avis, sous le nom de Julie tout court. Car on ne retrouvait pas le nom de cette petite nouvelle qui arrivait, qui sortait de la bande à Basile. Qui avait fait tout un chemin, mais on ne lui a pas demandé son avis. Voilà, dans la bande à Basile, c'est quand même extraordinaire. J'ai fait mes armes, j'ai appris. Ça a été mon école, à moi. Donc ça a été extraordinaire, j'ai été remarquée. Et j'ai pu enregistrer Maria Magdalena. Je suis à gauche, c'est la gitane. Et donc on m'a proposé... Oui, c'est vrai, les couleurs. Grâce à ce passage pendant 2-3 ans dans la bande à Basile, où j'ai tout appris. Les studios, les différentes tessitures de ma voix. C'est ça, c'est la chenille. Allez, on le fait. C'est la chenille qui redémarre. Il y avait les chansons françaises. Il y avait les chansons françaises. Les chansons françaises. On m'a remarqué dans une maison de disques. Et on m'a donné cette chance incroyable d'interpréter mon premier tube. C'était donc un passage... Moi, je remercie les gens qui m'ont pris sur ma bonne mine pour que j'apprenne mon métier dans cette bande à Basile. Donc j'ai fait tout un chemin. Après ce premier tube, Magdalena, il y a eu, je veux croire, deuxième disque d'or. Et c'est comme si j'ai commencé à écrire mes textes. Une adaptation des Pretenders. J'ai fait aussi un troisième disque d'or. Ensuite, le duo avec Herbert Léonard. Amore Fou. Tu parlais de lui tout à l'heure. C'était quoi ? Ça donnait quoi, Amore Fou ? Moi, je ne me souviens pas. Dites-moi, Julie, ça donnait quoi ? Bravo ! C'était quoi ? Amore Fou, amoureux à mourir, à ne plus manger, ne plus dormir. Amore Fou, à ne plus savoir qui on est, ni le jour, ni même le temps qu'il fait. Amoureux comme nous. Ça, c'était avec Herbert Léonard. Amoreux comme nous. Fou. Je pense que Sheila apprécie beaucoup ce moment. Ah oui ? Elle est très bien. Elle est complètement zen. Elle est en famille. Elle va rester là. Elle est en joie. Elle va rester là. Amoreux comme un morceau de Julien Lepers. Très belle musique. Très belle musique. Je n'ai pas de bazar dans ma décor. En tout cas, au moment d'Amore Fou, ce disque-là, ce tube-là, je lui ai demandé mon contrat. C'était le producteur de Sheila, bien connu pour sa gentillesse, monsieur Claude Carrère. Et il m'a dit, oui, mais tu me dois des disques. Et donc, tu ne vas pas partir comme ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aie ma liberté ? Et il m'a dit, tu me laisses tes royalties ? Tu as besoin d'un petit peu d'argent entre Sheila et moi. C'est vrai que tu as besoin sûrement de mon argent. Et donc, pour avoir ma liberté, je lui ai laissé mon fric. Donc, j'avais dans l'idée d'écrire un texte sur la liberté de la femme. Et je me suis dit, ouais, je vais un peu donner là-dedans et dire que les femmes doivent se lever. Bon, c'est passé complètement au-dessus de la tête des gens parce que les gens disaient, non, mais elle danse, elle danse. C'est la mélodie et la puissance de la mélodie a pris le pas sur le texte. La puissance de la mélodie écrite, composée par Vincent Moore. Alors, moi, ce texte, je l'ai écrit avec Jean-Michel Berriard et la puissance de la mélodie. On a travaillé jour et nuit, en fait, sur cet album avec un garçon que j'adore, qui est mon doudou à moi, qui est Vincent-Marie Bouveau. Et cette chanson a fait un triomphe, a été récompensée par un disque d'or. Vous avez fait l'Olympique à guiche. Ah non, pas un seul, non, non, non. Un seul, plusieurs ? Je suis disque de platine. Disque de platine, oui. Deux disques d'or et disque de platine, ça fait un million et demi sur le coup. C'est énorme. Et ensuite, maintenant, 4-5 millions parce que c'est dans beaucoup de compilations. Et vous avez fait l'Olympia à guichet fermé pendant 8 jours. Voilà. Vous avez été dépassée, en fait, par le triomphe de cette chanson, presque ? J'y croyais tellement, j'étais tellement sûre de moi. C'était très étrange. C'est rare qu'on soit sûre de soi. Sur cette chanson-là, j'étais sûre que j'étais portée quelque chose de vital et que je parlais aux femmes. Et que c'était un hymne. Je le savais déjà quand on l'a proposé à la maison de disques. Il m'a fait, ouais, bon, si ça marche, si vous en vendez 10 000, on va peut-être faire un album sur le... Ouais, ouais. Tout de suite et tout ça. Et au bout d'une semaine, quand ça a commencé à marcher, parce que ça n'a pas marché tout de suite, parce qu'on m'a beaucoup reproché d'être... Vous êtes féministe ? Vous êtes homosexuelle ? Mais c'est de la musique arabe ? Et donc, moi, je disais... Mais de quoi parle-t-on ? Ah, vous avez changé votre nom, vous appeliez Julie ? Vous êtes Julie Piétry ? Oui, mais... Mais personne ne fait ça. Donc, non. Et les codes ? Ça a été très dur, ça a mis six mois. Et je suis partie avec un des premiers remixes avec Énergie, Max Guazzini, justement. On en revient à Max. Et on a fait toutes les grandes boîtes de nuit pendant l'été. Ça faisait déjà six mois. Il était sorti au mois de mars, le 45 tours. Enfin, le single. Et à fin août, tout le monde m'appelle, se rue sur moi, en me disant « Dépêchez-vous, vous êtes rentrés dans le top 50, c'est terrible ! » Pourquoi ? Parce que les gens, on les avait entendus dans toutes les grandes boîtes de nuit, dans tous les Macumba. Et ils sont rentrés et ils ont dit « On veut Julie Piétry, Ève, la veux-toi ! » Et là, les gens ont été submergés. Ils ont fabriqué jour et nuit. Et ça a duré pendant six mois et demi. Énorme. Dont la première place. Pressée comme un citron, Drucker, vous veut, machin, vous veut. Tout le monde me voulait, alors qu'au départ, personne ne me voulait. Donc ça a été... Mais j'étais sûre de moi. J'étais sûre que je m'adressais aux gens, que je m'adressais aux femmes. Mais j'y croyais tellement que le destin m'a servi. Ça doit vous toucher aujourd'hui quand, pendant les concerts, vous voyez qu'il y a plusieurs générations de femmes qui chantent, et y compris des toutes jeunes femmes, qui chantent encore ce titre. Ça doit vous vous le verser. Ma fille me dit souvent, je lui dis, mais ça va, vous ne nous trouvez pas trop ringards. Quand on fait les années 80 et tout ça, elle me fait « Ah non, maman, parce que mes copains et mes copines, quand elles t'écoutent, elles disent respect. » Aujourd'hui, vous avez sorti un nouvel album, Julie, qui s'appelle « Origami ». Vous voulez nous en dire un mot de cet album ? On va écouter un extrait après. Absolument. Écoutez, j'ai... Voilà. Pendant ces deux ans de pandémie, il s'est passé deux choses assez incroyables. C'est que j'ai perdu ma maman et j'ai donné naissance à un album. Je crois que j'ai dû compenser. La psychanalyste nous dira. Enfin, moi, j'en fais beaucoup de psychanalystes. Donc, je crois que j'ai dû compenser. J'ai écrit beaucoup. J'ai rencontré par Zoom, etc., par vidéoconférence des nouvelles équipes. Et comme j'avais déjà écrit les trois quarts des textes avec mon co-auteur Xavier Arnault, je leur ai dit, est-ce que vous voulez composer sur ces textes ou réarranger des musiques ? Et j'avais deux, trois musiques déjà avant la pandémie. Et ils ont dit, banco, parce qu'on trouve que vous êtes une sorte de diva pour nous. C'était gentil. C'était très gentil. Et moi, je leur ai dit, voilà, je vous propose ça parce que je vais livrer aux gens quelque chose que je ne leur ai jamais livré, qui est vraiment une grande part de moi-même. C'est très personnel. Et on va déplier comme des facettes d'une origami. Vous savez, l'origami, c'est la technique de pliage japonais ancestrale. Et chaque fois qu'on écoutera une chanson, c'est comme si on dépliait une facette de moi-même.